Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bien bonjour ! Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? La raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui, c'est parce que nous allons rejouer à Mario Kart 7. L'autre fois, nous avions débloqué le kart en or. Cette fois-ci, nous allons débloquer tout simplement les circuits inédits, que même moi je les connais pas. Il s'agit de CTGP7 qui est une version customisée de Mario Kart 7. Hey Nintendo, j'ai le jeu. J'ai acheté le jeu. Bah attends, non mais ça serait trop facile de ne rajouter que des nouveaux circuits. Il y a également des nouvelles voitures et des nouveaux personnages. Monsieur L. En cette période de pandémie, le masque c'est mieux de l'avoir sur la bouche et sans trous. Vous savez quoi ? On va prendre Mister L. On ne sait pas qui c'est, mais on accepte tout le monde ici. Bon, 10 pièces premiers. C'est un bon début ma foi ! Il fa... il... il fa... il... le Yoshi rouge. Pour les daltoniens, ça change pas grand chose. J'en conviens, mais pour les autres, profitez. Allez vas-y, profite. Elemental Cave, Airship Fortress. Coral Cape. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est, mais... ça doit être un peu comme Koopa Cape, mais... mais Coral. C'est pas trop mal comme circuit, non ? Alors je vois pas où sont les... les corolles, les coraux. Ah, ils sont en dessous. C'est tout ? On les voit que quand on est au fond de l'eau. Tu me diras, il y en a... il y en a moins. Euh... des coraux terrestres. C'est moins courant. Pourquoi il y en a un devant là ? Parce que je suis le premier. Ça veut dire qu'elle, elle est dernière ? Elle s'est... tu t'es perdue ? Elemental Cave, c'est ça que j'ai vu ? Elemental Cave ? On est sur un fromage ? Euh... mais excusez les gars, mais je vois rien là. Comment vous connaissez le circuit déjà là ? Oh là 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 là, on voit rien. Bon, peut-être parce qu'il y a beaucoup de lumière autour de moi, mais... Il y a moyen qu'il soit pas mal, mais là je vois rien. Oui, l'autre gauche. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une flèche qui était en train d'indiquer le mur ? J'espère que vous entendez pas trop la soufflerie de mon ordi là, parce qu'il galère là un peu. Eh les gars, moi je suis qu'un Macbook à la base. J'ai pas été prévu pour faire tout ça. Je ne savais même pas que c'était possible de faire tourner Mario Kart sur un Macbook. Encore moins le 7. Qu'est-ce que c'est ça ? Miku's Birthday Special, j'imagine ? Qui est Miku ? Je vous invite à me répondre par commentaire. Le mec, il a juste placé son cousin dans la course. What the fuck ? Ça va où ? Très certainement pas dans cette direction là. Je n'ai aucune idée. Il y a trois tours. Oh putain. C'est légal ça comme circuit ? Sixième, c'est presque déjà un miracle. J'ai l'impression d'être dans un circuit épileptique. Ouais, tu crois vraiment qu'avec ta banane là ? Non mais je veux bien croire que l'espoir fait vivre. Mais la stupidité réduit l'espérance de vie quand même. En même temps, pourquoi tu conduis avec une pelleteuse ? Je ne suis pas sûr que ce soit le plus judicieux comme choix non ? Je pense qu'il y a plus rapide comme engin. Je ne sais pas quand on me dit, viens on fait une course. Ma première idée, ce n'est pas une pelleteuse qui me vient en tête. Qu'est-ce que vous pensez de mes draps de lit aux reines des neiges ? On me les a offerts il n'y a pas très longtemps pour mon ami. Je trouve ça hyper drôle. Vous aviez été plusieurs à me demander de refaire des vidéos sur Mario Kart 7. Surtout suite à cette vidéo qui date d'il y a un peu plus de 4 ans maintenant. J'ai débloqué le kart en or. Qui est la vidéo numéro 1 sur la chaîne la plus populaire de la chaîne des testers. Donc déjà merci beaucoup. Merci ? Mais on ne le dit pas assez souvent. Merci. Et vous comment ça ? Comment vous allez vous ? Moi j'ai envie de le mettre là dedans. Dans l'œuf. Car oui, l'œuf est de retour. Je ne pensais jamais que je prononcerais cette phrase un jour. Donc là on va faire la coupe spéciale. Apparemment il n'y en a que 8 des couples. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis autant de place sur l'écran. Nous allons découvrir ça ensemble ma foi. Donc là ce que je dois comprendre c'est que les voitures roulent au milieu de la route. Mais vous avez eu votre permis dans un paquet de bonnux ? Ou quoi ? Et deux bonnux. Ça fait deux cadeaux. Très bien. Vous sortez d'où les voitures là ? Put ! Arrêtez de rouler au milieu. Euh ça va. Vous allez vous ramasser des amandes et des points sur vos permis hein. Qu'est-ce-tu ? T'es fait où ? Il est où vos heures là ? Et dis donc tu sautes votre respect. Vous avez une pancarte à la place du visage. Oh Gold Mario ! C'est ça qu'il me faut sur la 3DS. Le métal, t'es lourd. Tu dois être lourd. A chaque fois que Mario fait une blague de merde, il se transforme en Mario Metal comme ça. Mario lourd. Eh ! Je me permets ou vous vous permettez ? Cordialement non ? Bon allez je vais essayer de choper des pièces comme ça on aura... Bah des pièces. 7 pièces en terme immobilier. On s'en sort pas trop mal. Alors 10 pièces là on peut parler d'un château. Là je nage dans le orange, je nage dans la lave. Oh là là dis donc mais arrête d'être aussi éclairé là derrière. C'est fou ça. Regarde ce contraste par rapport au début de la vidéo. Aucun respect le soleil là. Non mais on est où là ? Sûrement un cartouille. Allez Phantom 2. Zippy avait fait un record et puis en fait il avait passé je sais pas 2-3 heures à le faire ce record. J'avais voulu battre ce record là. Du coup j'y ai passé 4 jours. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? C'était... C'était GP7. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. J'ai d'autres jeux à vous montrer comme ça là. Je sais pas j'ai envie de faire du gaming en ce moment. Y'a plus qu'à... Qu'à dire au revoir. Salut ! Salut ! Salut !